Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester la BigTreeTech SKR E3 Turbo qui vient tout juste d'être annoncée et qui sortira à la vente à partir de la semaine prochaine. Moi j'en ai une depuis déjà quelques mois qui m'a été envoyée par BigTreeTech pour pouvoir tester. Mais on va pouvoir regarder ses caractéristiques et tout ça dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais c'est une carte qui vient tout juste de sortir donc c'est la SKR E3 Turbo donc E3 pour Ender 3 et Turbo par rapport à son processeur un petit peu plus rapide. Donc déjà on va la comparer évidemment tout au long de la vidéo avec la SKR Mini E3 V 2.0 qui évidemment a des caractéristiques un petit peu moindres mais ça vous donnera quelques éléments pour pouvoir éventuellement choisir entre les deux. Donc de toute façon on retrouve tout simplement les slots pour pouvoir déjà visser la carte mère au bon endroit sans avoir à avoir à repercer quoi que ce soit ou refaire éventuellement un boîtier s'il y a besoin. Donc la E3 Turbo est une version Turbo donc en fait c'est qu'elle a déjà un processeur un petit peu plus rapide que ce qu'on a sur la SKR Mini E3 V 2.0 ou donc évidemment sur les cartes mères de base qu'on a sur la Creality donc Ender 3. Et on a donc des ports supplémentaires donc on a déjà de base un Dual Z et on a un deuxième extrudeur donc on a tout simplement deux extrudeurs déjà sur cette carte mère. Donc on a un certain nombre de ports qu'on retrouve par rapport à la SKR E3 V 2.0 donc on a les différents end-stop tout ça évidemment on en a besoin donc forcément il faut qu'on les retrouve mais on retrouve donc le port pour le BL Touch pour le Neo Pixel pour le détecteur de fin de filaments pour l'utilisation du module de gestion d'alimentation donc on a tous ces ports déjà de base sur la carte mère et je dois avouer qu'elle est quand même plutôt complète par rapport à la Mini E2.0 et encore plus par rapport à la carte mère Creality qu'on trouve de base donc soit la 1.1.5 ou la remplaçante la 4.7. Donc déjà on va regarder les différentes informations qu'il nous a envoyées par BigTreeTech. Donc on va déjà commencer par aller sur le GitHub de BigTreeTech donc sur le repository BigTreeTech SKR E3 Turbo donc je vous mettrai ça en lien dans la description ne vous inquiétez pas si vous en avez besoin. Donc on a actuellement uniquement le dossier firmware habituellement on a également un dossier hardware et éventuellement des documentations en dessous donc là actuellement on n'a que le firmware mais ce n'est pas forcément trop gênant et je vais vous montrer pourquoi donc on va pouvoir aller récupérer si on souhaite le fichier firmware.bin et le charger directement pour avoir le firmware de base ou prendre le Marlin de 0.7.2 donc ce n'est pas actuellement la version que j'ai de base en tout cas sur la E3 Turbo donc celle qui a été livrée avec donc évidemment il y a des mises à jour au fur et à mesure et je pense que celles qui seront livrées prochainement seront à jour ou en tout cas vous pourrez le faire assez facilement en fonction de ce que je vais vous présenter juste après donc le plateforme io.ni ça va nous intéresser tout simplement déjà pour récupérer l'environnement donc on va pouvoir copier cette valeur donc LPC 1769 on en aura besoin tout à l'heure pour configurer notre Marlin donc maintenant si on parle un petit peu de la documentation il y a ce fichier donc le BTT SKR E3 Turbo Pin qui m'a été envoyé donc en fait il présente toutes les pins qu'on a donc sur notre carte donc après c'est quand même intéressant d'avoir cette information pour pouvoir paramétrer assez facilement notre carte mère savoir comment connecter entre le plus et le moins entre les ventilateurs, les end-stop tout ça parce que c'est vrai que quand on passe d'une carte mère à une autre le sens qu'on peut avoir entre les pins peut varier donc c'est toujours intéressant d'avoir quand même ce document donc je vous le montre, après je vous dis qu'il peut éventuellement évoluer dans le temps donc si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous rapporter plutôt sur le GitHub pour pouvoir récupérer éventuellement ces informations après ce qui est intéressant sur les cartes mères donc BigTreeTech c'est qu'on a au dos les différents connecteurs qui sont présentés et normalement tous les différents ports dont on peut avoir besoin ensuite si on passe sur la documentation donc qui m'a été envoyée déjà quelques temps par BigTreeTech donc sur la SKR E3 Turbo donc là on a différentes informations qui sont présentées donc par rapport à la carte mère donc c'est ce qu'on trouve surtout en termes d'évolution on a donc les différents paramètres donc avec les connecteurs, les dimensions et tout ce dont on pourra avoir besoin il y a des explications sur les différents indicateurs donc les petites lèvres qui clignotent sur la carte mère donc si vous avez besoin on pourrait éventuellement faire pause sur la vidéo le temps que le document soit envoyé donc sur le GitHub de BigTreeTech donc ensuite on trouve donc la manière de connecter donc notre carte mère donc via le port USB on a les dimensionnements donc de notre carte mère on nous parle du sensorless warming donc savoir comment l'activer avec les jumpers les différents ports qu'on peut avoir avec notamment le NeoPixel et le Tiltere pour pouvoir gérer l'alimentation on nous parle donc du firmware et on a une petite note de fin donc avec la mise à jour du firmware le nom qu'il faut donner éventuellement quelques configurations par rapport au firmware pour pouvoir utiliser l'écran de base de la carte l'écran de base de notre imprimante et enfin une petite note donc je n'enverrai pas ces documents je préfère que BigTreeTech les mette à jour directement sur leur GitHub et que vous ayez donc la dernière version donc ce que je vous dis c'est que vous pouvez prendre cette version mais plutôt avec des pincettes ce n'est pas forcément le document final donc ensuite si on regarde un petit peu le contenu de la boîte de notre SKR donc on trouve notre petit canard jaune Kikwin, nos petits radiateurs pour nos drivers et enfin les jumpers pour pouvoir activer éventuellement le sensorless homing alors on a notre carte qui est emballée dans son petit sachet et quand on la sort on retrouve enfin la bête donc avec ses 5 drivers elle a une taille plutôt imposante par rapport à la mini E2.0 évidemment mais on a plus de possibilités quand même pour l'utiliser derrière donc si on regarde maintenant les différents ports qu'on trouve donc sur notre carte mère on a évidemment le X, le Y on a deux connecteurs Z donc pour pouvoir faire directement du dual Z et également nos deux extrudeurs donc de base sur notre carte mère on a nos ports auxiliaires notre Z-PROB donc pour notre beltoche le NeoPixel le détecteur donc détection pour le power on a les deux fans le PSON le détecteur de stop pour les détecteurs de fin de filament on a nos deux extrudeurs et on a donc notre gros MOSFET pour alimenter notre bed de manière plus rafraîchie en tout cas que ça ne peut l'être sur des plus petits MOSFET sur d'autres types de cartes mères on a deux bandes pour dissiper la chaleur donc on a une carte mère qui est open source et on a surtout tous les petits labels pour les connecteurs qu'on trouve donc de l'autre côté de la carte mère et ça c'est quand même plutôt pratique quand on n'a pas le fichier PDF avec toutes les pins sous la main donc ensuite on pourra installer les différents radiateurs sur nos drivers donc évidemment n'oubliez pas de les installer sinon ça risque de chauffer assez rapidement et de griller vos drivers donc vu que c'est des drivers en plus qui sont soudés directement sur la carte mère ce sera plutôt difficile à remplacer je ne vais pas dire impossible mais plutôt compliqué et ce serait quand même dommage d'avoir éventuellement à racheter une carte mère juste parce que vous avez oublié d'installer les petits radiateurs donc ensuite quand on compare la SKR Mini E3 par rapport à la Turbo donc on retrouve les différents ports avec le Z et donc un extrudeur supplémentaire par rapport à la 2.0 on a un MOSFET qui est de taille similaire donc que ce soit pour le BED ou pour les HOT-END on a donc nos connecteurs avec ISP sur notre carte mère notre écran TFT nos Z-PROB donc avec le BLTouch l'utilitaire pour le POWER nos NEOPIXEL on a nos ventilateurs donc fan 1 fan 2 on verra qu'il y a également un autre fan pour la E3 Turbo on a évidemment tous nos stops et nos sondes de température on a également notre détecteur de fan filament donc supplémentaire sur la Turbo pour pouvoir gérer le deuxième extrudeur enfin on retrouve évidemment les ports pour pouvoir fixer notre carte mère exactement au même endroit même si on voit qu'elle est nettement plus imposante donc la version Turbo avec ses ports supplémentaires ensuite par rapport au HOT-END on a un connecteur un petit peu spécifique en tout cas un petit peu différent d'habitude qu'on pourra tout simplement visser donc directement sur la petite pièce qui se détache et le rattacher assez facilement donc c'est également le cas pour le deuxième HOT-END donc c'est pas le cas pour le BED ni pour le ventilateur qui tourne donc en permanence avec le POWER on trouvera également un petit port donc de fan supplémentaire donc qui se cache un petit peu sur le côté par rapport au X-TOP de base on a une version 2.05.3 de Marlin sur la carte mère qui est livrée donc on retrouve la configuration directement avec les deux extrudeurs donc quand on regarde dans Motion on a évidemment quand on regarde sur Move Axis dans les extrudeurs donc on a soit un soit le deux soit les deux à la fois si on regarde dans About Printer Printer Info donc on a 2.5.0.3 qui date de Mars on a nos deux extrudeurs et donc si on retourne sur le board on a des configurations assez classiques de taux de transfert de données on a donc les deux extrudeurs avec les valeurs limite pour nos sondes de température également donc pour le bed donc on voit que le runaway était activé donc sur les deux on a quelques stats d'affichés éventuellement sur la carte mère si ça vous intéresse donc moi c'est pas forcément quelque chose qui m'est très utile et d'ailleurs on va voir que ça va sauter avec ma mise à jour de firmware juste après enfin on a le switch power qui est off donc j'en ai pas de connecté sur la carte mère dans configuration on retrouve donc des éléments supplémentaires par rapport au firmware que je vais configurer moi parce que je n'ai pas donc tout tout activé donc par rapport à ce qu'ils mettent eux sur leur firmware donc vous pouvez éventuellement partir de leur version depuis leur GitHub si vous le souhaitez donc après vous n'aurez qu'une seule configuration celle qui est présentée et pas plusieurs fichiers de pré-configuration comme on l'a sur Marlin mais ça on va le voir juste après maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller télécharger Marlin donc on va prendre la dernière version donc le bugfix20x et enfin le fichier donc de configuration donc on va faire code et download zip pour pouvoir récupérer tous les fichiers de pré-configuration qu'on a de base donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer donc nos fichiers de pré-configuration donc on va aller de configuration bugfix fichier donc dossier config exemple Creality Ender3 et enfin donc Big Shutech SKR E3 Turbo donc le fichier est déjà présent mais en tout cas il y a plusieurs configurations donc on a le simple extrudeur donc c'est la version on va dire de base de l'imprimante on a le Dual Z donc comme j'ai pu le présenter sur une précédente vidéo qui pourrait éventuellement être utile pour utiliser les deux différents ports et enfin les Hot End qui sont deux en un donc en fait on a les deux extrudeurs qui envoient directement sur l'Hot End pour pouvoir configurer donc la remontée et le changement de fil donc avec les rattractations tout ça donc dans cette vidéo je vais tout simplement prendre la version de base donc avec le simple extrudeur je vais prendre les différents fichiers je vais les copier je vais remonter dans le dossier de Marlin Bugfix et le sous-dossier Marlin là je vais copier les fichiers donc si vous avez déjà les fichiers vous allez simplement pouvoir les remplacer remonter d'un cran et enfin pouvoir ouvrir Visual Studio Code donc on va maintenant pouvoir configurer notre firmware sur Visual Studio Code donc on va ouvrir le fichier plateforme.io.ni là on va localiser donc l'environnement qu'il va falloir modifier avec le LPC 1769 qu'on a localisé donc sur le fichier de configuration du firmware sur le GitHub de BigTreeTech on va pouvoir sauvegarder si on le souhaite on peut éventuellement aller dans le sous-dossier Marlin ouvrir le fichier configuration configuration advanced pour faire éventuellement quelques modifications donc là on n'a pas grand chose à modifier là-dessus je peux éventuellement simplement rajouter dans le nom qui va s'afficher je sais pas moi SE pour Single Extruder et Turbo pour la carte mère qu'on a j'enregistre et là je vais pouvoir compiler mon projet en faisant la petite coche en bas ou en allant donc dans plateforme.io descendre sur le LP 1769 et là pouvoir tout simplement faire Build une fois que le Build est terminé avec un succès on va pouvoir tout simplement aller sur l'Explorer dans le sous-dossier .pio Build là on trouve notre processeur et en dessous on a donc notre fichier firmware.bin qu'on va pouvoir tout simplement copier sur notre carte micro SD qu'on va installer donc sur la carte mère et une fois qu'elle va se relancer elle va pouvoir tout simplement l'installer donc voilà on a fait le tour de la carte mère BigTreeTech SKR E3 Turbo donc j'espère que ça vous a amené quelques éléments de comparaison donc évidemment je pense que pour la plupart d'entre vous le choix va se faire entre celle-ci ou la Mini E3 V2.0 donc après ça dépend de ce que vous voulez installer un deuxième extrudeur c'est pas forcément le cas de tout le monde évidemment il y a un surcoût sur la carte mère donc j'ai pas le prix actuellement pour pouvoir vous donner même juste un ordre de comparaison par contre il faut savoir quand même que la version turbo a un processeur qui est plus rapide on a un deuxième extrudeur qui est géré donc évidemment on a un driver en plus qu'il faut ajouter dans le coup donc ce sera une carte un petit peu plus chère mais je pense que pour certains ça vaudra peut-être le coup de passer directement à la SKR E3 Turbo plutôt que de passer par la Mini donc éventuellement il y aura peut-être besoin de refaire un boîtier si vous n'avez pas assez de place ou que vous avez besoin de mettre je sais pas moi plus de câbles que vous avez un peu de mal à gérer vous pourrez éventuellement faire un boîtier externe le placer éventuellement à l'arrière de l'imprimante donc c'est des choses qu'on pourra voir éventuellement sur une prochaine vidéo donc je ferai aussi des tests ou en tout cas je vous présenterai comment configurer donc tout ce qui est BLTouch détecteur de fin de filament et le NeoPixel on verra éventuellement s'il y a besoin d'ajouter d'autres modules au fur et à mesure mais je vous ferai donc ces vidéos dans les semaines qui viennent histoire de se laisser un petit peu de temps et de pouvoir vous présenter d'autres choses qui sont déjà en projet donc depuis quelques temps et qui sont quasiment prêts à vous être présentés donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501